Eh eh bien salut à toutes et tous émissiastes T, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 d'Uncharted 4. Vous vous souvenez quand à l'épisode 9 d'Uncharted 2 et Uncharted 3 on arrivait vers la fin du jeu ? Et bah là c'est absolument pas le cas, on en est même pas à la moitié. C'est pour vous dire comment ce let's play va être long. Alors Madagascar c'est un moment très long du jeu. Très long, mais aussi techniquement très vide, très heavy en dialogue. Voilà comme ça par exemple, vous pouvez écouter plein de gens qui discutent, évidemment c'est trop long. Là je vous laisse un peu lire parce que bon, voilà c'est marrant. Et c'est surtout parce qu'il y a plein de trésors comme ceci. Alors, ce qui va se passer c'est que je vais pas tous les faire. J'ai déjà 100% la zone en fait de Madagascar. Et je vais juste vous laisser écouter les dialogues. Je vais vous montrer les endroits seulement intéressants mais je vais pas m'arrêter à chaque petite tour comme ça juste pour choper un trésor. Parce que ça sert à rien. On va essayer d'aller un peu plus vite que ça. Et voilà. Bah moi j'aurais bien aimé. Ça aurait pu être swag. Comme par exemple, là dedans, derrière la waterfall, il y a une grotte. Par contre, je sais plus si c'est intéressant. Ouh là, putain, la force du gars. C'est vraiment. Putain, mais il y a des trucs tellement intéressants qui se passent. Moi je voudrais un spin-off sur Sully, bordel de merde. Genre, est-ce que c'est trop demandé ? Parce que, non, sans déconner, Sully, il avait eu des trucs impressionnants. Et moi je voudrais bien des spin-off ou genre des jeux. Je m'en fous, ça ne soit pas un autre qui les fasse. C'est vraiment juste pour avoir du lore. Juste s'il pouvait être là. Oui, on est d'accord sur l'histoire. Ça rentre dans le canon du jeu. Et nous faire des jeux sur les anecdotes dont Nate et Sully parlent dans le premier jeu et dans le troisième. Ou un spin-off sur Sully. Moi je veux, putain. Il a l'air d'en avoir vécu des trucs, ce vieux. Ouais, ouais, c'est large. Putain, non c'est large, c'est large. Bon, vous l'avez compris, cette zone c'est vraiment juste du caviar pour les yeux. Il n'y a vraiment rien qui s'y passe. Il y a un petit peu de character development, ou plutôt de lore development. Quand il y a beaucoup de discussion sur, vous allez voir, ce que Sam faisait en prison, le passé de Sully, mais rien de bien important en fait. C'est vraiment juste beau quoi. Là, il y a des traces de pneus. Quelqu'un est passé par là. Eh, regardez là-haut sur la pente. Il y a une sorte de tour. Là, ça devient intéressant. Ouais. Alors, on va bien voir pour venir quand je l'ouvreur les deux. Moi je me dis, Nadine Ross, elle avait eu le temps de voir que c'était à Madagascar, le machin. Parce que je ne crois pas l'avoir vu, enfin, je ne me souviens pas l'avoir entendu sur une quelconque réflexion. Ok, accrochez-vous. Ouais. Eh, foireux vos trucs. Ah ! C'était un Puma. Je suis bleu. Non. Oh, oh fuck. Ah bah dis donc. C'est la première fois que j'entends ce dialogue. Bon bah, voilà. Ils avaient prévu que je plante. Putain, ça fait chier. Je me suis planté sur un vieux truc de merde. Ah là, et là tu tournes. Voilà, mieux. On continue. Alors, Nathan, tu penses qu'Avry, Tew et tout l'autre pirate super célèbre ont révenu leur présence et sont venus se tairis ici pour, euh... Bah, je ne sais rien. Pour se protéger, peut-être ? Pour ne pas tomber sur les griffes du gouvernement britannique ? Bien sûr. Ça se trouve, il les aidait à disparaître. C'était quand même un grand arbre. C'est quand même un grand arbre. C'est impressionnant. Putain, c'est chaud. Les voies étaient super basses. Ça commence à faire pas mal de capitaines pirates, vous ne trouvez pas ? Non, vraiment aucun. Ou peut-être que chaque capitaine était responsable d'une. Et devait fournir les hommes et les autres. Quoi qu'il soit, c'est certainement pas la dernière étape de notre territoire. Attends, il n'y a qu'un trésor là-haut ? Oui, il n'y a qu'un trésor là-haut. Wouhou ! Putain, j'ai sauté, en fait, je n'ai même pas vu qu'il y avait un trou. Bien. L'écorce a été arrachée. Quelque chose était enroulé autour de cet arbre. Ça fait quand même beaucoup d'écorce. Mais enfin bon. Ah, tu dois être tellement dégueulasse après ça. Moi, je sais. Voilà. Parce qu'il y a de la vraie physique. Oula. Par contre, ce n'est pas cool. Il revient, Sam ? Du coup, on est tiré par l'endroit où la corde tape le rocher. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Ah, c'est con, parce que du coup, je crois que j'ai dû rater des discussions là. Où en fait, il était là, il était là. Tu as acheté un trouille, mais tu n'as pas pris de suspension. Mais tu es con ou quoi ? Et il était là. On aura besoin d'un trouille. Oui, c'est clair. C'est joli, quoi. Je vous, les mecs étaient... Ils avaient la foi, on va dire. T'es plus habitué à faire du trekking en montagne, toi, mon gars. C'est juste ça. Tu n'as plus l'habitude. Wow. C'est le passage de la démo. On dirait que c'est un vieil avant-poste de colonie. Enfin, d'une des démos. Mais ce n'est pas le bon, c'est ça. C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? La seule route qui met nos volcans passe par eux. On va tous les buter. Au moins, on a l'effet de surprise. Jusqu'au dernier. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Contentez-vous de me suivre. Ha ! Parce que moi, j'ai des couilles. Et qu'en plus, ils sont aveugles et sourds. Bon. Et si on essayait de le faire en total stacy, ça vous dit ? Parce que moi, le total blazing, en mode j'y vais en bourrinant, ce n'est pas mon truc. Et puis, il y a une bonne chose, qu'ils ne repèrent pas les PNJ. Parce que on serait décédé direct. Coucou, toi. Allez, barre-toi. Mais lui, il me regarde, c'est chier. C'est bon, il se casse. Non, mais c'était bugué. C'était bugué. J'ai limite envie de recommencer, quoi. Putain. C'est sérieux. J'ai jamais raté ce moment d'infiltration, quoi, les mecs. Jamais. Jamais. Et là, je le foire. Putain, allez, on va les défoncer. Ils m'ont énervé. Je vais vous déglinguer, les mecs. Qu'est-ce que ça veut dire, Nate ? Ouais, ouais, je sais. Mais c'est pas fini. Ouais, ouais, il est peut-être là. Ouais, bah, viens vérifier, connard. Viens vérifier, je t'attends. Allez, hop, hop, hop. Bougez votre cul, Goddemy. C'est bon, il est parti. Non, il est pas parti. C'est bon. C'est bon. Je n'aurai jamais pu imaginer ça. Non, monsieur. Surveillez vos arrières. On a encore perdu un homme. Ils doivent pas être loin. Ouais, ouais, il est peut-être là. Chier, bug. J'aime pas quand ça bug. Pourquoi est-ce que j'ai fait une roulade ? Ouh là, re. Re, j'ai eu un petit bug. Ou plutôt un petit bug, non. J'ai eu une intervention familiale, on va dire. Putain, c'est la première fois que je fuck-up autant ce passage, quoi. Impressionnant. Oh, il y a un sniper. Il y a un sniper. Non, non, mais non, mais il y a un sniper, là. Bah oui, bah oui, bah. J'ai essayé de m'enfuir. J'ai essayé. Fuck ! C'est impressionnant, quoi. C'est la première fois que je foire autant ce passage. Évidemment, c'est en vidéo. Parce que je peux pas faire un truc stylé une fois dans ma vie, quoi. Mais non, mais... Le pousse pas. Le pousse pas ! Il y a son cadavre qui va tomber par terre après, et tout. Et j'ai vraiment une malédiction quand je filme. Je ne peux pas faire des trucs stylés. C'est impossible, quoi. Putain. Incrédible. Allez, à toi. Alors, est-ce que je fais comme dans le gameplay et que je commence à blaze it ? Vous savez, au milieu du... Arrête de gueuler ! Ah. 6. Ils sont 6. J'ai 10 balles. Il y en a deux là, un là, un là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux me dire, frangin ? Est-ce que vous pensez... Bon, j'ai peut-être crevé, hein. Ouh ! Ok, ok, je voulais essayer si je pouvais lui tomber dessus. Apparemment, je peux pas. Putain, un, deux, trois, quatre, cinq, six, putain, c'est tout fourmilière, sept, huit. Huit, rien que de ce côté-là, un neuvième là-bas. On va redescendre, je pense. Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a... Exactement, c'était lui que je cherchais. Ah bon ? Hello buddy ! Putain ! Merci Sam. Il y a une grenade, merci. Allez, bon. Je voulais faire tout ça en style Théi, je suis mort deux fois comme un caca. Alors on va faire ça en style-ci quand même. C'est vraiment impressionnant quoi. Je ne l'ai jamais raté une seule fois. Et là, je me foire assez pour crever comme un caca. C'est quand même assez impressionnant. Non mais ne me dites pas que la musique elle est mauvaise quoi. Le mec il a dit ça et il ne devait pas jouer au jeu. T'as rien vu. Ouais, ouais, je sais, je sais. Ah, il a fait le tour, oui. Un, deux, trois, quatre. Je vais faire tout ça en même temps. Je vais faire tout ça en même temps. Celui-là. Hop là. Ça, c'est fait. J'avais vu une grenade aussi pendant que je marchais. Allez, prends-la. Je me mets ainsi. Maintenant je suis full grenade. Encore ces deux péquenaux là-bas. Trois péquenaux, ils sont tous montés. Il y a un qui est redescendu, un qui monte. Ah, j'ai toujours le seum. J'ai beau me sentir bien sur l'infiltration que je suis en train de faire là maintenant, j'ai toujours le seum sur celle que j'ai ratée tout à l'heure. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il ne reste encore que 7 minutes. Allez, retourne-toi. C'est quoi ? Exactement, il n'a rien vu. Eh oui, je sais. Pour le coup, c'était assez marrant. Donc, ça me va. Ça, c'était awesome, ça. Va voir ce que c'est. Allez, putain grimpe, grimpe, grimpe ! Hâte de bugger ! Ça, c'était plutôt stylé. Ils se sont barrés ! Je suis toujours maudit, mais ça, c'était marrant. C'était marrant. C'est plus que 2. Ça, c'était joli ! On croit que c'est fini ! C'est pas vrai ! La Reif et Nadine ont des dizaines d'hommes. Qu'il faudrait qu'ils tombent sur le trésor sans rien qu'ils tombent sur le trésor. Waouh ! Donc, je disais, j'ai fait ça bourrinement mais c'était marrant. Regarde, un autre seau. Ah, Adam Valditch. Il a tenu la baie du roi pendant un moment. Un marchand, un esclavage. Impressionnant ! Oula ! Oula ! Oui, euh... Si c'est de la lumière que vous voulez faire, c'est comme ça que ça doit rester. Ça doit pas bouger. What the fuck ? Ok, très bien, pourquoi pas. Any fucking way ! Non, pas mal ! Pas mal, pas mal, pas mal ! Oui, la bagnole, pardon. J'ai récupéré la bagnole, là-bas. J'espère que je vais pas foirer les passages prochains. Parce que là, je me sens humilié par ce jeu. Ouais, j'aurais peut-être dû continuer en walkthrough mais je suis désolé avec l'Agatoki bug. L'Agatoki bug et j'ai fait 5 épisodes, il m'a planté entre les doigts. Je me suis dit non, fuck it. J'avais trop envie de tenir le jeu. Je ne pouvais pas m'en empêcher, je suis désolé. Ah putain ! J'avais oublié ça. Oh je gère ! Tu disais quoi sur le train, Ursuli ? Que c'était pourri ? Allez, allez ! Allez, ok, ok, allez, voilà ! Ah putain ! Ça par contre, vous voyez, c'est le genre de gameplay où je comprends pas trop pourquoi il a... Genre ouais ok, c'est intéressant mais le trail après tu l'utilises... Encore une fois... Je... Je comprends pas trop... On aurait très bien plus comment continuer, hein. Ça aurait posé aucun problème. Hop là ! Là on est dans la dernière zone du Madagascar. C'est quoi, Dean ? Pourquoi ça ? Je me disais que tu pourrais peut-être la contacter et essayer de la convaincre de rappeler ses hommes. Et si on lui promettait une plus grosse part que Ralph ? Non, elle fonctionne pas comme ça. Regardez, c'est Shoreline. On peut dire qu'ils font pas les choses à moitié, cela. Et ils sont déjà beaucoup trop près de ce volcan. J'étais en train de me dire la même chose. Et s'ils avaient déjà trouvé le trésor ? Ils sont toujours en train de passer l'endroit au peigne fin. S'ils l'avaient trouvé, ils seraient plus en train de chercher. Ouais, ouais, t'as raison. Alors par là-bas, dans ce petit bâtiment, il y a un trésor. Oui. Ouais, la blague du premier jeu, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a juste une note, normalement, là-dedans. Bon, il y a un trésor aussi, mais j'ai la faim d'aller le chercher parce qu'il faut utiliser le travail et c'est chiant. Le pouvoir de la pose. Le pouvoir de la pose. Si le pirate ne faisait pas les choses à moitié. Mais, pour comprendre ce que Drake raconte après, je vous conseille de mettre pause. Il y a un trésor ici, sinon, mais... La flemme. Parce que dans ce jeu, même quand tu dis, oui, je veux conserver tous les trésors, bah ils apparaissent quand même. J'ai pas compris pourquoi. Ah, reprenez la conversation, là. Ben là. Euh... Ah, oui. Ha. Des livres d'histoire, surtout. Et en particulier, ce à propos d'Avry et des pirates. Juste au cas où, tu vois. Bien sûr. Et, à part la lecture, on faisait de la muscu, j'aimais, j'essayais d'éviter les bastons entre les bancs des bouts, que j'étais un maths. Et à peu près tout. Si t'avais un gardien prêt à te rembosser à un discours, pourquoi tu t'en es pas servi pour nous contacter ? J'ai bien essayé. Tu m'avais demandé de poster une lettre, à la boîte postale. Mais je l'ai jamais reçue. Ha. Ça, c'est parce que le directeur l'a interceptée. Voilà. Ah, complètement artificiel ? Bon, je suis à 15 minutes, mais je vais aller péter deux, trois nuques. Ça, c'est parce que le directeur l'a interceptée. Moi, je me suis sacrément fait secouer. Euh... Encore, c'est zidio le charlat. Hmm. Un, deux, trois... Quatre. Pas de cinq. Pas de cinq. Ah. Ah, cinq. Rapproche-toi. Rapproche-toi. Allez. Joli ! C'est vrai qu'il fait des animations pour les tuer discrètement. J'avais oublié ça. C'est pas ça que je voulais que tu fasses. Merci. Allez, ici je réussissais un peu de stealth pour une fois. C'était dangereusement inutile comme mouvement. Et lui il me tourne le dos continuellement. Ah, ça c'est fait. Oui, moi je me suis retourné. Attends, je vais m'amuser un petit peu. Il y a des gens qui ont fait, je pense, mais bon. Bonjour. Pourquoi je suis venu ici, vous vous demandez ? Je suis venu ici. Je suis venu ici. Je vais vous laisser ici pour l'instant. Ok ? Et du coup, on se retrouvera pour le prochain épisode. Pour la suite de Madagascar et pour aller péter d'autres nuques à des gens qui n'ont absolument rien fait. Ça vous va ? Ça nous va. Ouh, jolie animation. Allez les mecs, c'était Asté. A plus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501